Peuples du Burkina Faso, chers compatriotes, Le 57e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser aux Burkina Faso de l'intérieur et de l'extérieur un message d'espérance et d'engagement renouvelé pour une nation forte, paisible et prospère. Je voudrais à ce stade vous inviter toutes et tous à avoir une pensée pour les artisans de notre indépendance politique arrachés de hautes luttes afin que leur patriotisme et leur volonté de bâtir une nation indépendante continuent de nous inspirer et à unir les efforts des générations présentes et futures. En ce moment où nous affrontons les menaces et attaques terroristes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à nos frontières, je salue la mémoire de nos soldats tombés sur les différents champs de bataille pour la patrie et pour la cause de la paix en Afrique et dans le monde. Ainsi que celles de tous les civils. A tous ceux qui risquent au quotidien leur vie pour défendre notre vivre ensemble dans cette guerre asymétrique qui nous est imposée, je réitère nos encouragements et notre profond respect. Mes voeux de prompte rétablissement accompagnent les blessés ainsi que ma solidarité à l'endroit des membres des familles éprouvées. Leur engagement à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême nous interpelle individuellement sur le fait qu'aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit de la survie de la patrie et nous rappelle que notre plus noble devoir trouve son sens dans ce que nous faisons pour notre pays. Chers compatriotes, vaillants peuples de Burkina Faso, la fierté que nous éprouvons en célébrant le 11 décembre chaque année sera encore plus grande lorsque nous aurons réussi ensemble à créer les bases matérielles de l'indépendance et de la souveraineté véritable qui nous sont si chères. Le Burkina Faso auquel nous sommes profondément attachés ne pourra se construire que dans la conjugaison des efforts constants des filles et des fils de toutes les régions, de toutes les communautés, malgré nos différences politiques, culturelles et de croyances. C'est pourquoi la commémoration du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est placée sous le thème diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux. En effet, la solidité du tissu social de notre pays a toujours résidé dans la réalité et la pratique permanente du dialogue et de la concertation. Plus que jamais, nous devons puiser dans nos racines les énergies indispensables pour raviver la flamme de la solidarité, gage d'une citoyenneté laborieuse et responsable, indispensable à une vie nationale porteuse d'harmonie et de bien-être pour tous. Peuple du Burkina Faso, nous avons la responsabilité de bâtir ensemble une nation prospère et respectée, attachée aux valeurs d'égalité, d'intégrité, de justice et d'équité. C'est un combat de longue haleine qui exige de chacun de nous beaucoup de dons de soi, d'abnégation et de lucidité, pour mettre la défense de l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers ou partisans qui guettent les différents regroupements. La rupture que nous appelons de tous nos voeux doit s'accompagner d'un profond changement de mentalité qui valorise le travail consciencieux, la discipline, le respect de la loi et des autres, ainsi que le dialogue social. Personne ne viendra construire le Burkina Faso à notre place car nous devons être les acteurs pleinement conscients de notre propre destin. C'est pourquoi, tout en comprenant les attentes de certains de nos compatriotes qui veulent tout et tout de suite, je ne peux ignorer les nombreux défis auxquels nous devons faire face pour satisfaire les préoccupations de tous les autres Burkinabés et particulièrement ceux du monde rural. Je voudrais rassurer les partenaires sociaux de l'engagement du gouvernement à œuvrer autant que faire se peut à l'amélioration des conditions de vie et de travail de chacun et de tous. Cet objectif ne peut cependant être atteint que dans un climat apaisé, de respect et de confiance mutuelle. La seule huile rouge de toutes les revendications mises en avant par les partenaires sociaux doit être trouvée dans les limites des ressources dont nous disposons pour répondre aux besoins fondamentaux de tous les Burkinabés des villes et des campagnes. Au total, il s'agit de ne pas compromettre l'avenir de notre pays afin de pouvoir transformer nos potentialités sociales, économiques et culturelles en opportunités au profit de nos enfants, de nos jeunes et de nos femmes. Chers compatriotes, la réconciliation nationale reste un enjeu majeur que nous devons réussir dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons nous donner toutes les chances pour y parvenir dans le respect du triptyque vérité, justice, réconciliation. Je dois souligner que cette démarche n'est pas dictée par la volonté contre-productive de faire des règlements de comptes politiques. C'est le lieu pour moi de saluer l'avancée des dossiers pendant devant la justice tout en rappelant aux acteurs chargés de les vider que la soif légitime de justice des Burkinabés reste intacte. Nous devons tout faire pour que la justice soit rendue dans toutes ses affaires sensibles, pour aider notre peuple à se réconcilier avec son histoire, pour ramener la paix de cœur et créer les conditions propices à la contribution de tous les Burkinabés à l'oeuvre de construction nationale. Au plan sécuritaire, les efforts du gouvernement se poursuivront pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, tout en améliorant les conditions de travail de nos soldats sur les théâtres d'opération, pour plus d'efficacité et de sécurité. L'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel à laquelle le Bukhara Faso participe continuera à faire l'objet de toutes les attentions. A cet égard, je me réjouis des échanges fructueux que nous avons eus ces dernières semaines sur cette question avec mes pairs du continent et de l'Union européenne. Elle sera également au centre du sommet que nous aurons à Paris le 13 décembre courant pour concrétiser l'engagement de tous nos partenaires dans cette lutte sans concession qui doit être menée et gagnée contre le terrorisme. Parce que le terrorisme est un phénomène mondial, l'action internationale du Bukhara Faso pour contribuer à son éradication ne faiblira pas. C'est pourquoi j'adresse mes encouragements aux soldats burkinabés déployés dans les missions de paix à l'étranger sous la bannière de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Avec les autres pays de la sous-région et du continent, le Bukhara Faso s'investit pour la réalisation de l'unité politique et économique de l'Afrique. Ce n'est qu'à ce prix que les peuples africains seront au rendez-vous de l'histoire pour le bonheur des Africains. Peuples du Bukhara Faso, chers compatriotes, à chacune de mes rencontres avec nos compatriotes vivants à l'extérieur, j'ai pu mesurer combien ils sont profondément attachés à la mère patrie. Je tiens à leur réitérer ma détermination et celle du gouvernement à leur garantir la place qui leur revient tout naturellement dans leur commune de construction nationale. J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons les ressources internes et les moyens de nous surpasser pour garantir aux générations montantes le Bukhara Faso dont elles sont en droit de rêver. Un Bukhara fort de la responsabilité plus que jamais affirmée de ses fils et filles, un Bukhara riche de la diversité de ses cultures et traditions, un Bukhara solidaire d'un monde à la recherche de solutions durables aux mots qui minent l'humanité. C'est au nom de cette solidarité que nous devons à tous les peuples qui se battent pour un mieux-être que je renouvelle ma gratitude à la communauté africaine ainsi qu'à la communauté internationale pour leur soutien et leurs appuis multiformes dans le grand et noble combat pour le développement humain durable. C'est le lieu pour moi de saluer particulièrement nos amis et nos partenaires techniques et financiers pour leur contribution à la concrétisation du plan national de développement économique et social. Je souhaite que la célébration de la fête nationale dans la cité de Bafougui foyer de résistance des peuples du sud-ouest contre la pénétration coloniale contribue à consolider la paix l'unité nationale et la solidarité des Burkinabés dans l'effort de construction d'une nation démocratique et prospère aux travailleurs des campagnes des secteurs publics et privés à toutes nos forces de défense et de sécurité aux autorités coutumières et religieuses de toutes nos régions aux enseignants étudiants élèves et paysans à tous les Burkinabés vivant loin de la mère patrie à toutes les communautés étrangères vivant sur la terre libre de Burkina j'exprime mes voeux de bonne et heureuse fête nationale que Dieu bénisse le Burkina Faso le Burkina Faso le Burkina Faso